Bonjour, comme Marco l'a dit, je suis ici pour vous parler de l'économie de partage et comme elle change la face du monde. J'ai une jolie introduction pour vous. J'ai commencé à travailler dans cette économie il y a environ dix ans. Avant, j'étais un employé pour une plateforme entre pairs. Et puis, j'ai fondé RelayRides, une plateforme de covoiturage entre pairs. Et il y a environ un an, j'ai rejoint Piers et on a parlé de l'évolution de l'économie de partage et de qui se souciait des travailleurs. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le contexte de Piers, il a commencé en 2013. Cette plateforme a commencé en 2013 et principalement dans le contexte de procès juridiques et de plaidoyer. Donc, on essayait de tenir la communauté au courant de ces problèmes. Quand j'ai commencé à travailler pour eux, pour eux, on a voulu améliorer cette économie de partage en s'adressant aux communautés. Il fallait le faire à travers les travailleurs. Cela a été clair. Nous passons non l'économie de partage et le travail pour les personnes qui travaillent en son sein. Vous avez des millions de personnes qui gagnent des milliards de dollars dans le monde entier. Des opportunités économiques incroyables. Mais tout cela se fait hors du contexte d'un travail traditionnel, en ayant accès aux infrastructures traditionnelles. Beaucoup de personnes nous diront que c'est un travail à faible revenu, pénible. Mais on pense que cela peut changer et que nous pouvons créer un bon environnement pour les travailleurs. Il y a ce grand débat de nos jours. Ces travailleurs sont-ils des employés ou des contracteurs indépendants ? Et cette question a été vraiment éclairée par un certain nombre de procès qui a eu lieu aux États-Unis. Sept procès de travailleurs qui traînent en justice leur employeur. C'est une question difficile. Les juges, dans l'affaire sur Lift, a dit qu'on demande au jury de choisir entre deux pics carrés à enfoncer dans deux trous jours. C'est un casse-tête, en gros. On parle de protection également. De quoi est-ce que les travailleurs ont réellement besoin ? Et la réponse à cette question en général, c'est que les personnes sont très heureuses, sont épanouies dans leur travail. Ils n'ont pas de patrons, ils sont flexibles. Et cette flexibilité, c'est ça qu'on entend le plus. On peut gagner plus une semaine ou moins une autre. On peut s'adapter en fonction de l'ampleur de nos enfants. C'est vraiment… ça transforme la vie des gens. L'inconvénient, c'est l'incertitude. Nous avons conduit… nous avons fait une enquête et on a demandé quelle est la plus grande difficulté dans l'économie de partage lorsqu'on travaille dans cette économie. On a beaucoup entendu le mot d'imprévisibilité et d'incertitude dans leurs réponses. Ils sont un peu… Ces travailleurs sont inquiets là-dessus. Alors, la flexibilité, pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est important parce qu'on l'utilise pour plusieurs raisons. La moitié des les travailleurs Lyft. Lyft, c'est une assez grosse entreprise similaire à Uber, très connue aux États-Unis. Et la moitié des conducteurs conduisent moins de 5 heures par semaine. Juste quelques heures par semaine pour gagner 200 dollars par mois, par exemple. 75 % des travailleurs ont cité la flexibilité en tant que facteur numéro 1, expliquant la raison pour laquelle ils travaillaient dans ce secteur. Moi, je viens des États-Unis, donc j'utilise des exemples américains. De fournir une flexibilité sur le lieu de travail renforce les familles, les entreprises et notre économie, selon le conseil de la Maison-Blanche. Haroun a récemment posté sur sa page Facebook qui avait récemment été dans un accident voiture. Personne n'a été blessé. Il était dans un taxi Uber. La voiture était assurée, mais qu'en est-il du chauffeur ? Est-ce que l'assurance s'occupera de lui ? Il s'occupera et couvrira les salaires qu'il ne va pas toucher en attendant ? Ridesharing a beaucoup de bénéfices. Je me déjure mes heures. Je peux mettre mes heures ou moins, je peux mettre mes heures ou moins, je peux mettre mes heures ou moins ou moins. J'ai eu plein de liberté dans ce sens. Mais avec ça, il n'y a pas beaucoup de stabilité, pas beaucoup de sécurité, que je ne peux pas autrement. Je me suis attendu à la lumière, derrière deux autres cars, waiting pour la lumière à changer. Et quelqu'un qui n'a pas payé attention, pulled up behind me, and ran into the rear end of my car, which pushed me into the car in front of me, and pushed that car into the car in front of me. Keep Driving is a program for rideshare drivers, whereby if you get involved in an accident, you can get a replacement car, so you can continue to rideshare, so you can keep driving while your own car is repaired. If you get into an accident, insurance is likely going to take care of most of the costs. But insurance policies don't provide for replacement income, for the income that you've lost while you're not driving. I really don't know what I would have done without the Keep Driving program, because a week, I average around $1,000 of income, and since my car has been at the shop for three weeks, I would have lost at least $2,000 to $3,000. The process of getting the car was really easy. I answered a few questions from peers, and then the Briss car was delivered to me in less than 24 hours, and I was back on the road driving for Psycar in less than 48 hours. Keep Driving is really important, because you just don't know what's going to happen. So having Keep Driving there, just as a safeguard, is, I think, is critical. J'adore l'histoire de ces deux conducteurs qui sont deux travailleurs très différents. Michael, il conduit pendant 20 à 30 heures par semaine. C'est vraiment sa source de revenus principale. L'autre personne est un chercheur et il a refusé de continuer dans cette voie parce qu'il pouvait travailler juste 10 heures par semaine et recevoir le même revenu et soutenir sa famille. Grâce à ce nouveau programme, même si les conducteurs ont un accident, ils peuvent continuer à conduire et à utiliser une autre voiture grâce au programme Keep Driving. Il faut inventer un système qui permet de protéger les travailleurs, leur fournir des avantages sociaux, tout en jouant sur cette incertitude financière. Donc on s'est demandé si les travailleurs étaient des employés. On pense que c'est la mauvaise question. On devrait se demander si le fait de classifier les travailleurs en tant qu'employés leur apporte de la flexibilité et réduit l'incertitude financière. Revenons sur la protection qu'on reçoit en tant que travailleur. La plupart de ces protections aux États-Unis nous viennent du New Deal aux États-Unis. Et le New Deal est apparu après la dépression, la Grande Dépression. Et des mesures de protection incroyables ont été introduites qui ont vu la montée de la classe moyenne. Mais c'était une période très différente, une économie différente. Et en général, les personnes travaillaient avec un emploi et étaient rarement malades pendant l'année. Comment est-ce que l'on replace cela dans un contexte moderne ? La plupart des travailleurs dans cette économie dépendent d'un revenu irrégulier. Donc la sécurité de l'emploi était remplacée par l'insécurité des revenus. Avant, vous aviez des compensations au cas où vous en aviez besoin. Les indemnités des travailleurs, c'est ce qu'on reçoit en tant qu'employé la plupart du temps. Et le plus grand avantage que l'on peut retirer de cette mesure, c'est le revenu de remplacement au cas où vous ne pouvez pas gagner votre revenu habituel. Par exemple, si vous êtes chauffeur Uber, est-ce que cela vous aiderait de recevoir cette compensation ? Je ne pense pas, parce qu'en général, vous avez un minimum, c'est-à-dire qu'il y a un coût minimum pour la protection d'un travailleur. Par exemple, Uber, Lyft doivent payer un prix minimum. 1 300 dollars par travailleur. En fonction de la plateforme, juste pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait que les travailleurs travaillent au moins 10 heures par semaine. Et ça, ça ne correspond pas au mode de vie de la moitié des travailleurs. Donc cela ne fournit pas la stabilité financière dont les travailleurs ont besoin. Est-ce que cela vous aide ? Est-ce que cela aide les travailleurs ? Donc ce n'est pas garantie, mais par exemple, l'assurance santé, les congés payés, ça c'est des avantages sociaux qui sont très appréciés. Mais aux États-Unis, la classification empêche les entreprises d'apporter, de fournir ces avantages sociaux aux contracteurs indépendants. Alors, voilà, un nouveau type de travail, un nouveau type de travailleur. Et cela implique de nouvelles structures juridiques. Les contracteurs indépendants incarnent la réalité de ce type de travail. Nous devons changer. Et peut-être qu'il y a quelque chose au milieu, un intermédiaire au Canada, en Allemagne, un précédent a eu lieu sur les contrats dépendants. Nous avons besoin de nouvelles protections qui améliorent, qui mettent à jour les protections dont nous avons besoin en prenant en compte la flexibilité. Nous pouvons créer cela ensemble. Les entreprises d'économies de partage protègent leurs travailleurs. Ces plateformes doivent protéger leurs travailleurs. Ces plateformes doivent s'auto-réglementer. Il y a trois parties qui doivent travailler ensemble. Les plateformes, Uber, Lyft et TaskRabit, doivent protéger leurs travailleurs sans soucier, s'auto-réguler. Mais pensez aux protections à l'avance. N'attendez pas qu'il y ait un problème, que quelqu'un soit blessé. N'attendez pas de réparer, de trouver une solution. Anticipez-les. Les gouvernements et les régulateurs, cela ne fonctionne pas dans un contexte moderne. Permettez aux entreprises de proposer des avantages sociaux à leurs travailleurs. Il y a des innovateurs incroyables dans cette salle. Travaillons ensemble. Identifions les vulnérabilités dans un contexte moderne. Créons de nouvelles solutions. On se demande si cela va avoir un effet positif sur nos sociétés et nos économies. Mais je pense qu'on est sur la bonne route. Merci beaucoup. Merci beaucoup.